Je suis Marc Mouillon, je suis chanteur et je chante avec les Arts Florissants depuis 2002, donc ça fait 17 ans. Voilà, j'ai commencé quand j'étais un petit bébé de 22 ans. J'ai commencé avec les Arts Florissants, avec le Jardin des Voix, c'était le numéro 1, le tout premier. Voilà, donc on a participé à cette académie, on était 9 chanteurs. Et puis ensuite, j'ai continué à travailler régulièrement avec les Arts Florissants. C'était justement l'un des buts de cette académie et j'avoue que ça m'a énormément aidé en début de carrière. Et voilà, après j'ai fait plein de projets, autant des concerts que de l'Opéra. Et ça continue encore aujourd'hui, voilà. Ça c'est très dur, le meilleur souvenir parce qu'il y a beaucoup de moments très forts. Je me souviens en particulier d'une production d'Idon et Aîné, avec Malena Herrmann qui nous faisait pleurer, pleurer tous les soirs. On faisait deux spectacles par soir, parce que c'est très court, d'Idon et Aîné. Et deux fois par soir, on pleurait quand elle mourait, tellement c'était fort et émouvant. Et sinon j'ai des souvenirs incroyables aussi de musique en plus petit comité à 5 chanteurs, avec de la musique sublime, d'air de cours, où on s'est vraiment beaucoup amusé. Et c'était un compagnonnage musical et humain assez rare. Alors William Christie est réputé pour commencer les répétitions, non pas à l'heure, mais en avance. Et donc tout le monde est toujours un peu stressé parce qu'il a son caractère. Et donc tout le monde arrive toujours très en avance. Et c'était la production d'Attis à l'Opéra Comique, c'était l'italienne. Donc c'est le moment où l'orchestre arrive, etc. Et moi je chantais un rôle qui s'appelait Idas, et j'avais ma sœur, c'était Sophie Dainman, donc on avait toujours nos duos, on était toujours ensemble sur scène. Et Sophie est arrivée à l'heure, et il a arrêté la répétition, qui avait déjà commencé depuis 10 minutes parce qu'on commence toujours à l'heure. Et là il a fait « Sophie, tu es juste à l'heure ! » Et on a beaucoup ri, et on le ressort assez régulièrement. Théâtralité, émotion, et amitié.